Bonjour, c'est Léa. Du coup, je vais interviewer aujourd'hui David. Bonjour David, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour, je m'appelle David, j'ai 44 ans, deux enfants et depuis un peu plus d'un an, je partage la vie de Léa. Voilà, du coup, je voulais savoir par rapport à ton rapport avec l'argent, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant ? Est-ce que tu peux un peu raconter ton expérience ? Oui, c'est vrai qu'auparavant, je ressentais souvent du manque, un manque d'argent, une frustration de ne pas pouvoir réaliser toutes les choses qui me tenaient à cœur et que j'avais envie de faire en termes de loisirs ou de voyages. Et c'est vrai qu'au contact de Léa, j'ai pu dépasser tout cela. Ok, donc du coup, tu m'avais dit que c'était carrément du tout au tout. Est-ce que tu peux détailler un peu plus ? Enfin, dire ton sentiment, qu'avant, tu étais assez frustré, tout ça ? Oui, mais c'est vrai qu'avant, je ressentais beaucoup de manque par rapport à ce que je faisais. J'en avais toujours... Il me manquait toujours quelque chose, je ressentais toujours du manque. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai appris à me focaliser sur le fait déjà d'être content, d'être heureux et d'avoir de la gratitude pour ce que j'avais déjà. Et c'est vrai que, mine de rien, j'avais déjà quand même beaucoup de choses. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à tes dépenses, tu dirais que tu dépenses combien de moins qu'avant ? Alors, c'est vrai qu'auparavant, j'avais un train de vie, il me fallait à peu près presque 3 000 euros pour faire face à toutes les dépenses entre les enfants, la garde des enfants, l'école, la nourriture, les loisirs. Après, je faisais beaucoup de bateaux, ça me coûtait un peu d'argent. J'avais certains loisirs assez chers. Et puis, c'est vrai qu'en termes d'alimentation également, je mangeais beaucoup de viande, donc ça coûtait quand même assez cher. Et c'est vrai que je suis passé à peu près de un peu moins de 3 000 euros de besoin à un peu moins de 2 000. Donc c'est vrai que ça fait une belle évolution. Et tout en faisant plus avec moins d'argent, que ce soit des loisirs, des voyages, et également au niveau de la nourriture, j'ai réduit un peu la viande, mais je me fais plaisir au niveau culinaire. Et disons que du coup, tu parles de voyage, donc ça c'est un sujet qui m'intéresse. Oui. Est-ce que tu trouves que maintenant, par exemple, tu voyages plus qu'avant ? Oui, je trouve que je voyage plus qu'avant, parce que déjà avant, j'avais aussi peur de, comment dire, de rater des opportunités professionnelles en étant absent pour mes voyages. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément le cas. Et également, c'est vrai que moi, j'aime bien le mode de voyage à l'aventure. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai envisagé le voyage dans tel type d'hébergement ou avec tel type de transport. Et avec Léa, elle m'a montré d'autres façons de voyager qui sont beaucoup moins chères, qui permettent de découvrir encore mieux le pays, d'être en contact avec les habitants. Et au final, on fait plus avec moins d'argent. Et donc, ça permet de partir plus longtemps ou plus souvent, ou les deux. Ok, donc toi, du coup, tu trouves vraiment que, donc déjà, tu as pu réduire tes dépenses quand même d'un tiers, de 1000 euros de moins. Et avant, si on t'avait dit ça, par exemple, il y a deux ans, est-ce que tu te serais dit que c'était possible ou impossible ? Est-ce que tu te serais dit que tu aurais été tellement frustré ? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu penses ? Alors oui, justement, moi, je suis un peu le champion des budgets. J'ai un fichier Excel, je marque mes budgets, toutes mes dépenses. Et jusqu'à présent, j'ai essayé de les réduire, de voir comment je pouvais les diminuer. Et je ne voyais pas de solution. Je ne trouvais aucune solution pour arriver à réduire ces dépenses. Et en plus, je listais aussi des choses que je voulais faire et que j'estimais qu'il fallait tel budget pour pouvoir les réaliser. Et du coup, ça ne cadrait pas. Donc, je me disais, je suis frustré, je ne peux pas faire tout ça. Et du coup, aujourd'hui, j'ai réussi à faire rentrer tout dans mon fichier Excel, dans mon budget. Et donc, je suis très heureux et beaucoup moins frustré qu'avant, mais plus du tout. Plus du tout ? Oui. OK. Et tu trouves que tu étais vraiment beaucoup frustré avant ? Oui, oui. Oui, oui, je trouve que j'étais vraiment frustré parce qu'après, moi, je suis quelqu'un, j'aime faire plein de choses différentes. Donc, j'avais plein d'intérêts différents. Donc, j'avais plein d'envie. Et c'est vrai que sans parler de budget, mais aussi apprendre à dépenser son argent en toute connaissance de cause et donc de faire des choix et des choix qui vont rendre heureux, ça permet aussi d'orienter aussi ses dépenses et puis des fois de prendre des décisions, d'arrêter tel ou tel sport ou telle activité ou de la décaler dans le temps. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a permis de réduire mes dépenses et de me pas me sentir frustré. C'est-à-dire de faire des choix plus en pleine conscience. OK. D'accord. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, du coup ? Non. Non, non. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ton apport et ta façon de voir l'argent m'a ouvert les yeux, m'a permis aussi d'ouvrir de nouveaux horizons. Et donc, je suis très heureux de commencer à expérimenter tout ça. Et je peux donner un exemple, c'est que moi, mon rêve, c'est de faire le tour du monde en bateau. Et c'est vrai que jusqu'à présent, je me disais, ben voilà, il faut que j'achète un bateau. Il faut que pendant ce temps, je continue d'avoir une rente pour me permettre de vivre en étant sur le bateau, que si j'ai une maison en France, que celle-ci reste entretenue, etc. Et c'est vrai qu'avec Léa, par exemple, j'ai eu l'idée de ne pas être le propriétaire du bateau. Donc, par exemple, de faire du bateau stop autour du monde. Ce qui divise, à mon avis, le budget par au moins 10 ou peut-être même 100. Donc, voilà, ça fait que ce rêve est maintenant beaucoup plus accessible qu'auparavant. Et j'ai moins besoin d'entraîner et de me prendre la tête pour trouver cet argent qui me paraissait nécessaire pour posséder un bateau, etc. Et donc, voilà. Donc, il y a d'autres solutions qui existent et que je n'avais pas vues jusqu'à présent. Du coup, est-ce que tu as l'impression que tes rêves sont à portée de main ? Ah ben, pour le coup, absolument, oui, oui, tout à fait, oui. OK. Donc, c'est vraiment l'expression en faire plus avec moi. C'est donc grâce à Léa aussi, j'ai ouvert mon esprit aussi. J'ai ouvert le champ des possibles et ça m'a permis de trouver d'autres solutions pour réaliser mes rêves. OK, d'accord. Merci, David. Merci, Léa.